... Bien, merci d'être venu aussi, aussi nombreux, mais depuis non plus nombreux, c'est ça qui le vient. Donc là, pour la deuxième conférence du cycle de cette année, donc avec Yves Vainquin, qui est professeur d'anthropologie et de la communication à l'économie supérieure, qui est détachée auprès de différents administrateurs généraux du CNAM national, et qui, donc, me fait le plaisir de venir parler d'un sujet dont Yves Vainquin vous dira un peu jeunesse, mais qui a été un peu, voilà, qui a un spécialiste de l'école de Chicago, de l'Ontario, entre autres. Vous jouez sa parole ? Je commencerai par vous saluer. Je vais vous dire bonsoir à toutes, à tous, à vous remercier, parce que je suis, je l'ai dit à mes amis, que je remercie aussi, je pense à Patricia Frénault, je pense à Eric, à Mastary, je leur disais à l'instant, mais je suis bluffé, vous n'êtes pas du tout dans un contrat, dans aucune obligation de venir, comme des étudiants, et vous venez. Ça, ça me sidère, parce que je suis universitaire, donc la plupart du temps, les publics que j'ai devant moi, ce sont des publics obligés. Et pour la première fois, j'ai un public, peut-être pas la première fois, c'est pas la première fois que je fais une conférence, mais c'est vrai que depuis longtemps, ça ne m'était plus arrivé, de me retrouver devant un public aussi nombreux, qui est venu simplement pour m'écouter. Je vous remercie. Ça me touche beaucoup. C'est pas juste une formule. Donc je vais vous parler, c'est un titre dont la jeunesse a été un peu compliquée, mais on y est arrivé. Derving Goffman, c'est un sociologue américain, je vais y revenir dans quelques minutes, canadien, pardon. Et je voudrais utiliser son œuvre pour réfléchir sur un problème qui peut paraître un peu étrange, la gestion de la proximité corporelle dans les relations de travail. Alors, justement, la jeunesse de la conférence, c'est ceci, le cycle de conférences porte sur le travail dans tous ses états. Eric me demande, tu ne nous ferais pas une conférence ? Je dis, oui, mais moi je ne suis pas un spécialiste a priori du travail. Oui, mais tu es un spécialiste de Goffman, l'école de Chicago, l'école de Palo Alto. Comment est-ce qu'on arrive à goupiller ces deux univers ? Au travers, justement, de cette question de la gestion de la proximité corporelle. Et la formulation est née il y a un mois ou deux et il a fallu l'ajuster. L'ajuster pour qu'on ne donne pas dans le grivois ou dans le légèrement suspect de « mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là ? » Et moi, le déclic s'est fait au moment où nous étions en train de construire le titre de la conférence, là, Eric, il y a eu un flash. Je viens d'une ville en Belgique qui s'appelle Verviers. Mon père était coiffeur dans cette ville et jusqu'à un âge assez avancé, je ne suis jamais allé chez le coiffeur. J'allais chez... Je descendais, quoi, au rez-de-chaussée. Et mon père était, dans ce qu'on appelle, en bon vocabulaire belge, un cache-poussière. C'est un terme que vous ne devez pas connaître trop en France. Pourquoi ça ? Un peu comme on dit cache-misère, mais cache-poussière. Donc, c'était une sorte d'uniforme un peu serré, là, aux entournures, en nylon. Et au moment où il me mettait la serviette, il passait par... dessus moi, et je sentais sa transpiration, et ça m'incommodait beaucoup. Et je me retrouvais dans une intimité de mon père que je ne voulais pas connaître. Je n'osais rien dire. Et cette image-là est restée. Et je pense que, pour cette conférence de ce soir, cette image de mon père dans une intimité professionnelle et filiale a été constitutive de ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Voilà. C'est parfois, à partir de tout petits éléments comme ça, qu'une conférence se construit. Mais pour la construire de manière quelque peu rationnelle et non pas affective ou émotionnelle, je vais reprendre le titre de la conférence et je vais le remonter tout doucement. Donc, je m'intéresse, commençons par la fin, aux relations de travail. Travail, donc, je ne m'intéresse pas ici aux relations personnelles ou interpersonnelles. Si on dit relation, c'est qu'il en faut au moins deux. C'est soit deux personnes qui sont ensemble au travail, soit une personne qui fournit la prestation dans une relation de service, par exemple, et d'autre part, un client qui achète cette prestation au service. Et ensuite, il y a un contexte qui dit ceci est une relation de travail. et j'en reviendrai sur cette définition de la situation. Ce sera crucial pour nous dans la suite de l'exposé. Alors, dans le cadre de ces relations dites de travail, je m'intéresse à la proximité corporelle. Alors là, tout de suite, si j'interrogeais chacun d'entre vous, si je vous dis proximité corporelle dans des relations de travail, tout de suite, des images, des souvenirs, cuisants peut-être, embarrassés ou plaisants, vous remonterez sans doute à la surface. Et moi-même, je vous ai dit, dès le moment où le titre a commencé à prendre forme lorsque nous discutions de cette conférence, j'ai eu l'image à la fois visuelle et olfactive de mon père au travail. Pour prendre un autre exemple, et je voudrais ici, pour un peu alimenter en image ou au moins mental notre conférence, vous donner deux, trois exemples et nous y reviendrons au cours de la soirée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film récent avec Omar Sy, Samba. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène où il retrouve la jeune femme gracieuse et gracieuse lui prend le bras et commence à lui masser la main ? Et Omar Sy est en train d'occuper en disant « Mais qu'est-ce qui arrive là ? » Et on voit très bien là, en une scène, toute l'ambiguïté de ce qui devrait être une relation de travail avec proximité corporelle, mais on sent bien qu'on bascule dans une relation au fond, personnelle, ou que Omar Sy, ou Samba, plutôt Samba, veut l'entendre au fond, peut-être, comme une relation personnelle plutôt qu'une relation de travail. Ce que, effectivement, la suite du film, je ne dévoile pas plus pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, nous confirmera. Nous avons tous eu, à un moment donné dans notre vie, une consultation un peu difficile avec un médecin où nous avons eu à gérer une relation avec un infirmier et une infirmière et peut-être certains d'entre vous, je pense que nombre d'entre vous dans la salle sont dans des problématiques de relation à la personne ou d'aide à la personne et notamment à la personne âgée. Donc, comment faire en sorte, lorsqu'il y a une grande différence d'âge et peut-être de génération même, aider une personne plus âgée dans une relation de proximité qui, nécessairement, va être un peu complexe à gérer. Autre exemple que je citais dans le petit document que vous avez sans doute vu, je pense que c'est là aussi né lors de la discussion préparatoire à la conférence, dans tous les métiers où l'on doit inculquer un geste ou une posture, à un moment donné, on ne peut pas ne pas toucher l'élève qui est en train d'apprendre à conduire, on ne peut pas ne pas toucher le gymnaste qui doit ajuster son corps à la barre parallèle ou la danseur ou le danseur qui doit se mettre dans une posture d'équilibre ou autre. Bref, tous les métiers d'acquisition de gestualité ou de corporalité ou d'attitude, on va dire, sont des métiers où il y aura un contact et ce contact va devoir être géré au mieux. Alors, je ne vais pas par ailleurs parler ce soir d'autres métiers de contact mais des métiers de contact corporel où la gestion se fait dans l'exercice même du métier. Je pense par exemple aux acteurs de théâtre ou aux acteurs de cinéma. Lorsqu'ils s'embrassent, se touchent, se cajolent et tout le reste, nous sommes effectivement dans une gestion de la proximité corporelle mais ce n'est pas un accident ou une nécessité par laquelle il faut passer comme dans les exemples précédents. C'est véritablement dans le corps même de la narration théâtrale ou cinématographique. Donc je ne vais pas en parler ici. Je ne vais pas parler non plus des danseurs professionnels ou des patineurs professionnels en couple qui doivent se toucher sans lasser dans l'exercice de leur métier. Je pense que ce serait là une autre conférence, une autre exploration. Et bien entendu, je ne parlerai pas ici de prostitution. C'est une autre gestion de la proximité corporelle et c'est encore une autre conférence. Alors, si j'essaie d'avancer dans qu'est-ce qu'on entend par proximité des corps, il faut d'emblée souligner et j'y faisais allusion par mon exemple initial qu'on va se retrouver avec une convocation des quatre, cinq, ça va être difficile, mais au moins quatre sens. Le toucher, bien sûr, c'est peut-être le premier sens qui indique la proximité corporelle. Mais tout de suite après, sans doute, même si c'est souvent refoulé, c'est l'odorat, c'est la laine, c'est l'odeur corporelle. Et cela ne se dit pas aisément. par exemple, l'odeur corporelle de mon père, ce n'est pas quelque chose de si évident à dire. Je pense qu'il me fallait atteindre mon âge pour oser sortir l'exemple et l'objectiver, le maîtriser, le mettre à distance, si vous voulez. Nous ne parlons pas aisément des odeurs, en tout cas, dans notre société occidentale. Nous parlons beaucoup plus aisément de la vue, quels détails de la peau pouvons-nous voir quand cette proximité corporelle s'installe dans l'exercice d'une relation de travail, quelles parties du corps sont vues, se dévoilent, sont plus ou moins cachées, sont plus ou moins recherchées. Il y aurait aussi, bien que ce ne soit pas souvent pris en charge, mais il y aurait un travail à faire sur, ce que Louis nous révèle, une parole qui est trop forte ou trop faible, un allaitement, une respiration, bruit du corps, gargouille, et autres. Donc, là, nous sommes à nouveau dans quasiment le domaine de l'intime et quasiment dans le domaine de l'indicible. Un peu comme pour l'odorat, il y a des choses du côté de Louis que nous ne dirons pas ou uniquement dans un cadre très familier ou intime. le seul sens que nous ne convoquons pas dans la relation corporelle dans un contexte de travail, c'est sans doute le goûter. Je ne vois pas comment, on va peut-être y arriver. Et ça, je vous ai dit, c'est pour un autre sujet. Je ne travaille pas sur les acteurs de cinéma ou de théâtre. je laisse ça pour une autre conférence. Encore une précision. Il y a proximité, proximité. Ce n'est pas juste une question de distance, de nombre de centimètres. Je vais dans un moment vous parler d'un anthropologue américain qui s'appelle Edward Hall qui a proposé une discipline, la proxémique, l'étude des proximités entre les corps. Mais ce n'est pas juste ça parce que ça varie de culture à culture. Si vous n'êtes jamais allé au Brésil, vous avez peut-être été surpris de l'aisance avec laquelle, que ce soit dans des relations de travail ou des relations publiques, dans un bus, dans un métro, vous pouviez être presque corps à corps. Ça ne gêne personne. Si, à l'autre bout du spectre, vous avez été un jour au Japon, vous avez peut-être pu vous apercevoir combien la gestion des rapports corporels était maîtrisée au Japon, que ce soit dans le métro ou que ce soit dans tout autre site. C'est-à-dire que l'équipement même des trains, des métros, je dirais même des avions, fait en sorte qu'on ne se touche pas. Pas du tout. Donc, distance et distance. Je dirais aussi que la notion de proximité est relative au genre. Est-ce que deux hommes dans une relation de travail peuvent avoir pour le même travail une proximité rapprochée que homme et femme ? Pas si sûr. La première réaction qu'on pourrait avoir, c'est « Ah oui, si on est dans un rapport genré homme-femme, on va écarter. » Pas sûr. Puisque homme-homme, on embraye sur un soupçon d'homosexualité et on se retrouve peut-être encore dans une gestion plus compliquée. donc, on ne peut pas d'emblée dire que ce sera aussi une question, comme j'y faisais allusion il y a quelques instants, de génération. Ce serait un tout autre sujet, mais je donne quand même l'exemple. Entre ma génération où on se donne la main et la génération des adolescents, des jeunes adultes qui se font la bise, qui se rapprochent, jouent contre jouent, de façon homme-homme, homme-garçon, homme-fille. C'est très différent. Je me retrouve souvent par exemple avec des étudiants qui ont passé leur thèse, qui sont devenus des amis, mais qui sont de la trentaine et qui s'approchent de moi et on est entre la relation de travail et la relation amicale et qui vont vers moi pour m'embrasser. Et moi, je vais vers eux avec une poignée de main. Parce que là, il y a vraiment une différence de génération, il y a une différence dans les codes et je casse tout, évidemment. J'essaye de me rattraper, mais c'est déjà fichu. Et bien sûr, il y aura une différence de proximité, il y aura des différences de situation à situation et nous allons y venir dans quelques moments. Donc, étape suivante, je m'intéresse à la proximité corporelle, quels que soient les sens qui soient convoqués et je m'intéresse en outre à la gestion de cette proximité. Comment faisons-nous pour maîtriser ce qui nous arrive là, dans la relation de travail ? Que nous soyons patients ou que nous soyons médecins, que nous soyons dans une relation pédagogique du côté étudiant ou du côté enseignant. Il va y avoir, et ce sera le cœur de mon exposé, toute une série de manières d'arriver à garder le contrôle sur ce qui pourrait être ambigu, sur ce qui pourrait déraper, sur ce qui pourrait nous entraîner dans un cycle d'offense et de réparation, pour déjà faire allusion au vocabulaire d'Avind Hoffman. Donc, la question va être comment le professionnel et le client s'entraident mutuellement pour maintenir une certaine définition de la situation. C'est une expression que les sociologues de l'école de Chicago ont toujours aimée. C'est-à-dire, tenter de répondre à la question « What's going on here ? » Qu'est-ce qui se passe ici ? Où sommes-nous ? Quels sont les indicateurs de contexte, comme ils disent, pour, en quelque sorte, signifier à tous les membres présents que nous sommes, par exemple, ici, dans une conférence publique qui n'est pas exactement un cours. Même si, nombre d'indicateurs de contexte pourraient nous faire penser ou pourraient faire envisager à quelqu'un qui nous regarderait par le petit hublot de la porte « Tiens, il y a un cours à 19h au muséum. » Et il s'agirait de voir comment ce n'est peut-être pas un cours. Ce ne serait peut-être... Et il faudrait repérer, tiens, sont-ils en train de prendre note ? Tiens, quel âge ont-ils ? Bon, tiens, que fait le prof exactement ? Est-ce qu'il pose des questions assez, entre guillemets, étudiants ou non ? Et peu à peu, cet observateur-là qui nous regarderait par le hublot finirait sans doute par définir la situation comme étant celle d'une conférence, sinon pas exactement d'un cours universitaire. Donc, il prendrait en charge toute une série d'indices pour se redéfinir la situation. Et nous-mêmes, en permanence, pouvons-nous dire, nous sommes en train mutuellement de nous signaler que nous sommes ici dans une conférence publique beaucoup plus que dans un cours, même si nombre de signaux sont très semblables. Et c'est autant vous qui participez, on va dire, à la définition de la situation que moi. ce n'est pas juste moi qui définis la situation en disant ceci est un exposé dans un, non pas dans un cours, mais dans une conférence. Vous aussi, par votre comportement, on va dire, on ne fait rien, on est là immobile. Ah ben oui, mais c'est déjà beaucoup. Si vous étiez étudiant, il y en aurait peut-être quelques-uns qui seraient déjà en train de tapoter sur leur téléphone au fond de la salle, même pas au premier rang, je les connais maintenant. Et vous ? Non. On retrouve, on va dire, mais c'est un cours à l'ancienne, on respecte encore le prof. On lui marque des signes de respect comme on ne tape pas sur son téléphone pendant les cours. Oui, mais, bon, voilà, on ne va pas entraîner trop loin, je ne veux pas sortir de ces plis toute la complexité de la situation présente, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Tout ce que je voulais vous donner comme exemple, c'est, tout ce que je voulais faire de cet exemple, c'est une définition. C'est une définition pratique de la définition de la situation, justement. Et ça va être très important pour notre gestion de la relation de proximité. Alors, c'est à ce moment-ci que je dois faire intervenir et Goffman et Edouard Hall. Ce sont ces deux anthropologues, ou sociologues plutôt pour Goffman, qui vont me fournir et vous fournir ce qu'on peut appeler les cadres conceptuels susceptibles d'analyser la gestion de la proximité corporelle dans les relations de travail. Si je ne convoquais pas, si je n'invitais pas ces deux chercheurs à nous rejoindre, en quelque sorte, et si je ne les invitais pas à nous ouvrir un certain nombre de notions de l'analyse, on serait au fond plutôt dans un texte journalistique ou dans un exposé peut-être simplement d'humeur, mais nous ne serions pas dans une invitation à la réflexion sur un phénomène qui est mine de rien assez complexe. Je commence par Edouard Hall parce que c'est sans doute le plus simple. Edouard Hall, c'est un anthropologue américain qui est né dans les années 1918-1920, par là, qui a passé son enfance dans le Missouri et dans un de ses livres autobiographiques, il raconte d'ailleurs qu'il avait une nounou noire étant dans un milieu relativement bourgeois blanc et qui a, tout au long de sa vie, se retrouvé à oscier dans des milieux multi- ou interculturels. Par exemple, mon premier travail va se passer dans le Nouveau-Mexique des Navarro et des Indiens guppi et il va se retrouver à gérer là des relations assez complexes avec des Indiens qui n'étaient pas toujours prêts à accepter les ordres d'un jeune ingénieur envoyé par Washington pour creuser des tranchées, pour établir des réseaux d'irrigation et ainsi de suite. Ou pendant la Seconde Guerre mondiale, il va se retrouver, explique-t-il, seul blanc dans un régime noir, là aussi relations complexes. Il va faire un doctorat, bien sûr, en anthropologie et après la guerre, il va se retrouver dans un institut qui s'appelle le Foreign Service Institute, l'institut du service du département des affaires étrangères où on formait des diplomates et des militaires de haut rang aux langues étrangères et au-delà aux cultures étrangères sur la base d'exemples que des diplomates de retour aux États-Unis ou des hauts gravés des armées donnaient à ceux qui allaient partir. Dans cet institut de recherche, il y avait non seulement Edward Hall, il y avait également un certain Ray Bird qui était lui aussi anthropologue, très près de la linguistique et qui s'intéressait tout particulièrement à la communication non-verbale, ce qu'il va appeler la kinésie, kin comme cinéma avec un K, c'est-à-dire l'étude de la communication par le corps en mouvement. Edward Hall et Ray Bird et Russell vont travailler ensemble plusieurs années à essayer de comprendre ce que Edward Hall va appeler dans un livre de 1959 le langage silencieux, c'est-à-dire que se passe-t-il à tout instant dans une situation ou dans une interaction qui peut être silencieuse mais Tom Hall que Bird et Russell vont dire il n'arrive jamais que rien n'arrive en anglais nothing never happens il y a toujours quelque chose qui se passe vous êtes silencieux ce n'est pas pour cela que nous ne sommes pas les uns et les autres en interaction à l'épargne de la toute manière c'est simplement par votre posture par votre présence bien sûr par une gestualité encore une fois discrète comme je le disais il y a une seconde vous n'êtes pas en train de tapoter sur vos tablettes ou sur votre téléphone mais il suffit de changer le bras votre main est appuyée sur le bras droit peut-être que dans un moment elle sera appuyée sur le bras gauche vous allez peut-être croiser ou décroiser les jambes ce sont tous ces gestes qui vont faire farine pour le moulin de Bortwissel et de Hall qui vont analyser les films Bortwissel par exemple va prendre un film qu'il appellera la scène de la cigarette en 1956 neuf secondes et il va l'étudier pendant neuf ans il s'agit de deux personnes qui sont assises l'une à côté l'autre à l'autre la caméra est là c'est une jeune femme et c'est un anthropologue qui s'appelle Gregory Bateson qui est un ami de Bortwissel qui interroge la jeune femme et à un moment donné la jeune femme dit quant à Billy son fils je n'ai aucun souci sur ses capacités intellectuelles et tandis qu'elle énonce cette phrase elle prend une cigarette d'un étui ou d'un paquet et comme ça se faisait beaucoup à l'époque elle monte la cigarette attendant que Bateson lui pour sa part prenne une allumette la craque et allume la cigarette de la jeune femme et de fait on voit dans le film Bateson s'exécuter il craque la lumette et l'allume et donc Bortwissel va analyser un mouvement comme il l'appelle de synchronie interactionnelle comment deux personnes sans se dire oui approche 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 pas du tout il y a juste à peine un regard de Bateson vers la jeune femme à peine l'esquisse d'un regard de la part de la jeune femme Doris vers Bateson et pourtant il y a une parfaite synchronisation des deux exactement là et au moment où la cigarette et l'allumette doivent se retrouver pour s'allumer sans que Bateson doivent attendre avec son allumette allumée ou que Doris doivent attendre avec sa cigarette non et Bortwissel veut montrer qu'au fond il y a là un très bel exemple de culture en acte et c'est cela que mais je ne vais pas entrer trop là-dedans je termine juste mon exemple c'est cela que Bortwissel appellera la communication c'est-à-dire la performance de la culture comment nous accomplissons une certaine culture sous la forme de gestes parfaitement coordonnés je reviens à Edward Hall Edward Hall va continuer à explorer les relations on peut dire les relations spatiales entre les hommes c'est ce qui deviendra je vous l'ai dit la proxémie et il détaillera son programme de recherche en proxémie dans un ouvrage qui s'appelle la dimension cachée en 1966 et ce qu'on retient en général de cet ouvrage c'est et je vais peut-être faire passer parmi vous non pas pour faire de la pub mais c'est parce que je l'ai reprise cette échelle proxémique dans mon propre livre qui s'appelle La nouvelle communication Bortuissell Hall va proposer une échelle allant de la distance la plus courte entre deux personnes ce qu'il appelle assez logiquement la distance intime à la distance la plus longue où on se perd presque de vue la distance publique et il va donc avoir une échelle à quatre pôles intime personnelle sociale publique puis il va dire on peut diviser chaque cran en deux on peut être dans un intime proche comme on peut être dans un intime éloigné on peut être en distance personnelle proche ou éloigné et ainsi de suite et donc on aurait si vous êtes si les corps sont l'un vis-à-vis de l'autre dans la situation intime proche quasiment 0 cm vous êtes si près que vous voyez presque trouble vous êtes trop près pour que l'oeil puisse s'ajuster ajuster sa vision à l'autre quand vous êtes en intime éloigné de 15 à 40 cm vous commencez à voir très net vous pouvez entendre l'autre vous pouvez sentir ses odeurs et vous pouvez encore le toucher Hall va dire si on prend le bras replié ou étendu on va dire que lorsque nous sommes je vais le remettre comme ça on va progressivement étendre l'échelle en ouvrant le bras et puis en se voilà là on va être quasiment en distance sociale vous allez le voir c'est très bien fait dans son livre d'ailleurs je peux vous commencer à le faire passer vous verrez là les positionnements de Hall et puis là mais ça c'est vraiment compliqué à lire surtout que c'est vraiment écrit trop petit pour la plupart d'entre nous vous verrez tous les facteurs que Edward Hall a pris en charge pour définir les distances proxémiques en disant c'est pas juste une question de centimètres c'est encore une fois une question d'odeur une question de bris et ainsi de suite par exemple jusqu'à quelle distance pouvons-nous sentir les cheveux de l'autre et ainsi de suite bien je vous laisse vous le faites passer encore une fois je ne fais pas de pub bon mais j'aurais pu reprendre un très grand tableau parce que la définition la publication initiale du texte était dans un format à quatre je ne l'ai pas retrouvé je n'ai que ça sous la main pour l'instant donc Edward Hall nous dit si nous il me dit il nous dit attention je vous donne cette échelle c'est au départ une échelle nord-américaine nous allons devoir l'adapter à chaque culture à chaque situation mais c'est un premier outil vous pouvez l'utiliser et il va d'ailleurs lancer tout au long des années 60 des recherches avec ses étudiants sur les variations dans les échelles proxémiques en fonction des situations en fonction des cultures il va aussi essayer de proposer des notions comme l'opposition entre des cultures qui sont plutôt sociopétales qui ont tendance à se rapprocher opposées à des cultures qu'il appelle sociofugales qui ont tendance à se fuir et il va donc et par exemple des architectes il y a quelques années avaient réutilisé l'opposition entre culture sociopétale et culture sociofugale pour essayer de réfléchir à l'aménagement de maisons qui conviendraient parfaitement à leurs occupants parce qu'ils se demandaient si des familles on est au sein d'une même culture ce qui veut dire qu'il peut y avoir au fond des cultures familiales si des familles n'étaient pas plutôt sociopétales tandis que d'autres familles seraient plutôt sociofugales en d'autres termes des familles sociopétales auraient tendance à faire tout ensemble mais si elles habitent dans une maison où les pièces sont éclatées où elles n'ont pas de lieu pour se rassembler elles finissent toujours par se retrouver dans la cuisine qui est peut-être trop petite alors que ce sont des familles on en a connu vous venez peut-être d'une famille comme telle où tout doit se faire ensemble tout le temps ou à peu près alors que d'autres familles dites sociofugales non pas qu'elles se fouillent mais chacun aime bien de rester dans sa chambre oui mais s'ils ont acheté un appartement ou une maison qui les conduit à se retrouver tous dans la cuisine ils vont se marcher sur les pieds et s'embêter constamment sans jamais se rendre compte de ce qui leur arrive donc ces architectes sur la base de ce que Hall leur avait suggéré vont dire il s'agirait de mettre les familles en adéquation avec leur régime proxémique bon c'est juste un exemple il va aussi l'ami Hall nous dire il y a des cultures qui sont enchâssées dans des hauts contextes c'est à dire que vous avez besoin quand vous arrivez dans ces cultures de toute une vous êtes un voyageur ou vous êtes un immigrant récent il vous faudra des années pour comprendre cette culture parce que tout est dans le contexte c'est ce qu'il appelle des high context cultures des cultures à haut contexte ou bien des cultures à haut enchassement dans le contexte par opposition à des cultures qui sont à faible enchassement dans le contexte en d'autres termes une culture américaine est plus en surface si vous voulez un immigrant pourra s'y adapter plus aisément parce que ce dont il a besoin va être explicitement dit et il n'aura pas besoin de quatre siècles de culture pour comprendre ce qui lui arrive moi-même qui suis belge je dis toujours j'ai l'impression que la plupart des français ont un jour rencontré dans leur vie Napoléon au 814 ou au CNAM comme je le disais dans un texte tous les CNAMIens semblent avoir un jour croisé l'abbé Grégoire dans la cour et il y a une manière de citer l'abbé Grégoire comme si c'était un copain ou un voisin ou en tout cas un familier ça fait partie de cette manière d'être en France qui correspondrait à ce que Holl appelle la culture à haut enchassement dans l'histoire ou dans la culture ou dans le contexte et pour donner une dernière opposition de Holl que je trouve parfois intéressante ça dépend de l'analyse que vous pouvez faire c'est l'opposition entre des cultures monochroniques où il s'agit de ne faire qu'une chose à la fois par exemple dans une réunion où il faut respecter l'ordre du jour culture allemande par exemple par opposition des cultures dites polychroniques une culture mexicaine qui va pouvoir être déstabilisée restructurée en permanence où quelqu'un va pouvoir arriver en retard se glisser dans la réunion et continuer à discuter avec les autres et ainsi de suite Holl va donc proposer ses ouvrages et d'autres ouvrages et va se faire une carrière peu à peu dans les années 70-80 de consultant notamment pour le groupe Grunorunia qui est un groupe de médias allemands et c'est à ce moment là d'ailleurs qu'on va commencer à le critiquer pour avoir hyper simplifié les problèmes parce qu'il avait toujours une manière de vous dire la culture allemande ou la culture japonaise comme si c'était des blocs homogènes et ça ça a beaucoup irrité certains qui ont dit non mais c'est quand même plus complexe que ça mais c'est parfois à partir de telles simplifications que l'on parvient malgré tout à faire comprendre un certain nombre de régularités au sein d'une culture donc moi je ne serais pas celui qui jetrait la première pierre à Edouard Hall pour moi par exemple la dimension cachée a été comme un révélateur parce que bon je donne un exemple qui moi m'a fait comprendre que Hall avait touché juste à l'onderprise à 18 ans après avoir fait mon lycée en Belgique je pars aux Etats-Unis je n'ai pas une lubie mais je me dis oui ce serait bien de partir et je répète ma high school américaine enfin comme on disait en Belgique ma rhétorique c'est-à-dire la dernière année d'école secondaire aux Etats-Unis et je me retrouve dans une famille pour un an programme que vous connaissez peut-être le Rotary le propose Youth for Understanding le propose encore et ainsi de suite je me retrouve dans une famille avec deux enfants de 14 et 12 ans à peu près et je connaissais très très mal l'anglais sinon pas du tout pendant les premiers mois donc je devais vraiment m'accrocher au lycée pour essayer de me mettre à flot donc je rentrais de l'école et je m'enfermais littéralement dans ma chambre et je bossais ça ne manquait pas tous les soirs le gamin 12 ans toc toc je vois la porte hi how you doing ça va là là qu'est-ce que tu fais je fermais de voir ah bon d'accord bon puis il partait et il laissait la porte ouverte moi évidemment je refermais la porte bon et puis après quelques mois j'ai entendu comme une rumeur les enfants me traitaient de conceited prétentieux vous ne comprenez pas la mère le père moins mais la mère trouvait que j'étais toujours un peu grognon on ne comprenait pas trop mon caractère finalement l'anglais est dans l'année s'est passée les relations sont stabilisées mais il m'a fallu deux ans plus tard alors que j'étais à l'université de Liège lire la dimension cachée et le rôle pour comprendre ce qui m'était arrivé dans une famille américaine dans une maison d'une famille américaine vous laissez toujours les portes ouvertes si vous fermez la porte c'est que soit vous voulez vraiment qu'on vous fiche la paix pour des raisons qu'on peut comprendre soit parce que il y a quelque chose qui ne va pas mais vraiment pas donc la mère envoyait son fils et voulait voir ce qui n'allait pas puisque je fermais ma porte et donc comme je disais au gamin que tout allait bien il laissait la porte ouverte oui je la refermais chaque fois et donc je lançais chaque fois le mauvais message et donc ça en quelque sorte perturbait mes relations avec ma famille pendant toute l'année cette histoire de porte fermée ouverte donc quand j'ai compris cela grâce à Édouard Hall je me suis dit mais bon sang c'est bien sûr mais c'était trop tard je n'ai pas écrit à la famille pour dire excusez-moi c'est mal compris non mais 40 ans plus tard je me sers toujours un peu plus même plus que 40 ans je me sers toujours de l'exemple je le trouve toujours aussi parlant si vous voulez et j'en sais toujours autant gré à Édouard Hall voilà donc pour un homme qu'on considère un peu trop simple j'en viens à un autre et ne tracassez pas j'arrive progressivement à ma gestion des proximités corporelles mais j'ai besoin de ces deux hommes et de certains éléments de leur travail pour me construire un cadre qui va me permettre d'analyser un certain nombre de situations le deuxième que tout le monde considère comme effectivement très sophistiqué c'est Irving Hoffman 1922-1982 alors très très rapidement enfant dans une petite ville dans le Canada profond du côté de Dauphin au sud Winnipeg et puis lycée à Winnipeg première formation à Toronto et puis finalement à l'université de Chicago ce qui l'amènera à devenir un jour membre de ce qu'on appelait l'école de Chicago la seconde école de Chicago il va partir faire une thèse sur une île à Haunst dans les Shetlands où comme il dira il y a 10 000 fois plus de moutons que de personnes où il y avait quelque chose comme 400 personnes sur l'île je ne sais pas combien il y a 40 000 moutons on va dire pour lui c'est un laboratoire où il peut analyser les relations sociales il dira au début de sa thèse je n'ai pas fait une thèse sur l'île de Haunst il l'appelle autrement mais on connait maintenant son véritable nom j'ai fait une étude des relations dans l'île donc pour lui il avait comme un labo à l'échelle grandeur nature où il pouvait voir tous ces gens qui circulaient il y en était 400 donc on pouvait quasiment les observer l'un après l'autre tantôt pêcheurs tantôt paysans et il était lui-même plongeur dans le seul hôtel-restaurant de l'île et donc il analysait aussi la façon dont il fallait quand on ouvrait la porte des cuisines entrer d'une manière digne dans la salle de restaurant c'est ce type de problématiques qui l'intéressait au premier plan plus tard il va faire un terrain dans un asile psychiatrique pendant un an en 55-56 à Saint-Élisabeth près de Washington et plus tard troisième grand terrain de Goffman il va travailler dans les casinos de Las Vegas à la fois comme joueur et comme croupier il va se former il aura sa carte de croupier professionnel et ce qui l'intéressait c'était encore une fois la relation des face-à-face entre joueurs entre joueurs et croupiers sachant en plus que derrière les miroirs se cachaient des professionnels du jeu qui repéraient s'il y avait de la triche et qui pouvaient cas échéant faire intervenir les hommes de la sécurité si jamais certains joueurs faisaient sortir des carnes de leur manche ou quoi que ce soit donc tout ce petit jeu chorégraphique comme il l'appellera parfois de regard de posture de dissimulation va l'intéresser tout au long de sa vie je me souviens un jour puisque si je suis allé à l'université de Pennsylvania faire mes études entre 76 et 78 c'est notamment pour étudier avec Goffman et je me souviens je suis un jour chez Louis je discute de ma thèse dans son salon puisqu'il ne recevait pas tellement dans son bureau que chez Louis et à un moment il est attiré par justement un petit balai et c'est un modèle qui se fait photographier devant sa vitrine devant sa façade par un photographe professionnel et il observe le petit jeu depuis le premier étage on voit qu'il est vraiment intrigué il revient vers moi et me dit je me demande si je n'arriverai pas à leur foutre un procès aux fesses mais quelle question I wonder how I can see you there c'est à dire qu'il s'interrogeait sur le fait de savoir si l'utilisation de la façade de sa maison comme décor pour des photos de mode ou autre était comme une enfreinte dans ses droits de propriété bon quel esprit tordu mais en même temps c'était encore une fois sa petite sociologie qui était là en marche je suis chez moi les gens sont là ok c'est dans la rue mais c'est juste moi je peux les voir ils ne voient pas et en quoi peuvent-ils me photographier indirectement puisque ma maison c'est ma maison sans me le demander après tout c'est la rue donc on pourrait dire ils n'ont pas besoin de me le demander oui mais c'est ma maison et ainsi de suite donc vous voyez c'était ce genre de questionnement qu'il avait constamment sur le quotidien encore une fois on retrouve ce que Bert Wiesel disait tout à l'heure nothing never happens il n'arrive jamais que rien n'arrive même une situation aussi anodine qu'un photographe en train de photographier une jeune femme devant une façade devient une question c'est intéressant pour Goffman laissons cela ce qui m'intéresse pour avancer un peu c'est l'impact que Goffman va avoir sur différentes disciplines à commencer par la sociologie sur différents auteurs notamment pour étudier les situations qui nous occupent ce soir les gestions de proximité et je voudrais m'attarder un moment sur un texte d'une de ses anciennes étudiantes à Berkeley puisqu'il a donné cours pendant une dizaine d'années à Berkeley John Emerson qui a fait sa thèse d'abord avec lui puis avec un collègue John Clonson sur et vous allez peut-être être surpris la gestion de la situation en cas d'examen gynécologique elle s'est proposée comme aide infirmière dans des cliniques gynéco au début des années 60 aux Etats-Unis le contexte est aujourd'hui je pense très différent et donc je vais reprendre ce texte comme un peu une situation limite mais Emerson va nous donner une analyse de la situation qui vaudra mutatis mutatis pour toute autre situation de gestion de proximité corporelle si nous arrivons à faire émerger un certain nombre de propositions générales de cette situation très particulière qu'est l'examen gynécologique nous aurons là un modèle pour analyser toute autre situation c'est ce que je me propose et le modèle que va proposer John Emerson est directement inspiré de Goffman et indirectement inspiré d'Edward Hall qui était à l'époque et le sont encore mais pour John Emerson ça ne pouvait pas ne paraître des maîtres à penser ce que Emerson dit c'est que nous sommes dans la situation aux Etats-Unis où c'est un gynécologue masculin qui examine une patiente à l'époque il fallait toujours qu'une infirmière soit présente ce qui je crois est moins le cas aujourd'hui il fallait qu'elle soit là comme dit Emerson dans son texte comme chaperon et la question qu'elle se pose est intéressante elle dit la situation doit être stable or il se pourrait qu'elle aussi un peu elle présente une précarité precariousness en anglais potentielle en ce sens que la cliente n'est pas encore totalement rassurée sur ce qui est en train de lui arriver et le gynécologue ne sait pas encore exactement comment sa patiente risque de réagir à ses injonctions donc ça flotte un peu et il va falloir que l'un et l'autre s'entraide à stabiliser la situation et John Emerson se dit mais comment vont-ils faire et bien première proposition c'est que autant le gynécologue que l'infirmière vont être dans ce que Emerson appelle une posture stance matter of fact très cool très posé Emerson va parler souvent dans son texte de nonchalant c'est à dire de geste lent on semble ne pas hésiter on va droit au but on donne des ordres lentement mais posément sans que la patiente la cliente puisse se demander c'est ça ou ça non le gynécologue par sa nonchalance montre toute sa détermination et toute sa capacité de contrôle de la situation et elle reviendra très souvent là-dessus il faut donc que le gynécologue soit crédible auprès de la patiente mais il faudra aussi va dire Emerson que la patiente montre qu'elle a compris ce que le gynécologue attend d'elle ça va être une espèce de gynothèque de données pour un rendu en même temps il ne faut pas que le gynécologue donne l'impression de totalement malgré sa nonchalance instrumentaliser la patiente ce n'est pas un sac de patates qui retourne dans tous les sens il y a respect sinon il y a offense et là on retrouve tout à fait Goffman Goffman dans des textes des années 50 va dire il ne faut jamais oublier que dans toute interaction nous sommes tels de petits dieux honorés par de petits prêtres par notre tenue par la différence que nous nous marquons mutuellement nous sommes constamment en train de nous célébrer il fait là allusion à un des pères fondateurs de la sociologie Emile Durkheim peu importe ici ce qu'il faut retenir c'est que pour Goffman cette espèce d'ordre qui s'installe dans toute situation d'interaction est une reprise une confirmation ou en cas d'incident de rupture de l'ordre social tout entier c'est à dire que si nous sommes dans une société il y a un certain ordre qui irait quoi qu'il arrive Goffman dira souvent comment se fait-il que des passants qui traversent une rue le feu est vert de chaque côté de la rue traverse ils ne se cognent pas ils s'ajustent les uns aux autres l'ordre social dépend de ce qu'il appelle encore une fois l'ordre de l'interaction tout est régulé parfois au millimètre et il va dire c'est là dans le respect que nous témoignons ne fût-ce qu'en évitant de nous entrechoquer en traversant une rue que nous témoignons du respect que nous témoignons de la déférence et cette même cette même expression de déférence va être à l'oeuvre dans la situation gynécologique donc si je me résume il va y avoir d'une part une volonté de la part du médecin d'être technique dans ses paroles dans ses actes dans son attitude générale il va en quelque sorte dépersonnaliser la situation il va la désexualiser mais en même temps il ne va pas la dépersonnaliser au point que sa cliente deviendrait juste un sac à patate comme je disais un corps ou un objet technique il s'en approche mais pas totalement et notamment par son ton de voix il va continuer à dire à la personne qu'elle est une personne justement qu'elle n'est pas un objet donc et dans l'exemple dans le texte de Emerson il va y avoir comme ça un travail subtil sur le langage qui va permettre de neutraliser la situation tout en continuant à injecter du respect dans la situation par exemple en tout cas dans les années 60 le médecin ne dira pas votre vagin il dira le vagin il ne va pas dire écartez les jambes ce qui aurait une connotation sexuelle il va dire est-ce que vous pourriez détacher les genoux l'un de l'autre et ainsi de suite peut-être qu'aujourd'hui les médecins n'ont plus ce genre de délicatesse peut-être surtout en Europe et surtout qu'on n'a plus d'infirmières à côté les choses ont évolué je vous avoue que je n'ai jamais fait d'études sur la situation d'Emerson mais nous pourrons peut-être en discuter je vais citer ici le texte d'Emerson je le trouve très subtil parce que tandis que le médecin procède étape par étape pour rassurer sa patiente tout en neutralisant la situation en manière telle qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce rapprochement des corps la patiente va elle-même émettre si vous voulez des signaux verbaux et non verbaux pour ne pas pour montrer qu'elle a compris ce que le médecin lui intime de faire et qu'elle n'est pas en train de dériver vers autre chose elle-même et Emerson dit son rôle demande de la passivité et de l'effacement la patiente doit montrer sa volonté à abandonner le contrôle de la situation au docteur elle doit s'abstenir de parler longuement et de poser des questions qui obligeraient le médecin à répondre tout aussi longuement de façon à ne pas souligner sa position indigne et elle ne doit pas projeter sa personnalité avec éclat le self le moi doit être éclipsé de façon à maintenir la situation selon laquelle le médecin travaille sur un objet technique et non une personne ça on tire vers cette situation mais pas totalement comme je vous l'ai dit il y a une seconde parce que encore une fois le médecin en même temps notamment par sa voix chaleureuse doit éviter l'insulte c'est insultant dit Emerson d'être totalement instrumentalisé à propos de contacts instrumentaux j'en ai dit assez ce que l'article nous dit au fond c'est que toute une série de techniques de neutralisation se mettent en place pour gérer la proximité corporelle la nonchalance qui n'est pas l'indifférence c'est une espèce de souplesse de poise comme on dit aussi en anglais de calme matinée de maîtrise avec des redéfinitions de la situation si jamais ça glisse par exemple dit Emerson si jamais le médecin voit qu'émerge une première excitation sexuelle il va dire vous êtes chatouilleuse donc il y a toujours une bémolisation une euphémisation des réactions et il va y avoir aussi très souvent humour mais ça dépendra des patients ça dépendra de leur capacité à réagir à l'humour mais l'humour sera souvent une manière de neutraliser le danger potentiel de la situation donc Emerson au fond nous donne une grille d'analyse pour nombre de situations elle va nous dire il faut un décor approprié toujours j'ai oublié de le dire mais nous sommes dans une clinique le médecin est en uniforme l'infirmière est en uniforme la partie du corps qui n'est pas examinée est recouverte d'un drap donc là aussi il y a dépersonnalisation ou désexualisation dans le contexte même d'occurrence de la situation deux il y a respect il y a déférence toujours le petit dieu le petit prêtre trois le client coopère et s'il ne coopère pas toutes les techniques de neutralisation se mettent en route on renforce un nonchalant on recadre la situation par l'humour ou par d'autres techniques par exemple l'infirmière peut intervenir et prendre la patiente ou la cliente à part j'en viens parce que l'heure passe à trois situations maintenant sur lesquelles je voudrais appliquer la grille que je viens de me donner je reviens à mon aide soignante qui était dans l'exemple proposé dans l'introduction à la conférence et le vieux monsieur comment concilier dirais-je une approche instrumentale et une approche respectueuse de la personne on peut dire un il y aura une définition technique de la situation l'aide soignante sera en uniforme elle aura un parler technique les distances merci Edouard Holl seront respecter autant que faire se peut des distances personnelles plutôt qu'intimes si cela est possible un certain nombre de signes de déférence vont être donnés dans le ton de la voix dans peut-être je vous donne un exemple ma mère a fait un AVC elle s'en est tirée complètement mais ce qu'elle nous a expliqué à mon frère et moi à l'hôpital ce qui lui a été le plus difficile c'est qu'on l'ait soignant arrivait et lui disait alors madame ou alors on a fait son petit pipi c'est à dire une manière totalement non différente croyant être familier croyant être gentil envers ma mère mais ma mère ressentait l'humiliation jusqu'au très fond d'elle-même parce que la différence d'âge était bien trop grande pour que verbalement l'aide soignant puisse s'approcher à ce point d'elle quand bien même l'aide soignant pensait vraisemblablement bien faire un peu d'humour un peu décontracter la situation alors quelles sont encore une fois toujours dans cet exemple les techniques de neutralisation qu'on peut imaginer convoquer dans une relation aide soignant patient patient plus âgé en l'occurrence sans doute une certaine nonchalance mais il faut s'entendre sur la notion de nonchalance en français n'est peut-être pas tout à fait la même qu'en anglais il faudrait plutôt dire attitude décontractée mais pas trop plutôt maîtrisée une lenteur dans les gestes mais pas d'hésitation dans les gestes peut-être aussi à deux un aide soignant une aide soignant plutôt que seule avec un vieux monsieur ou une vieille dame en fonction du sexe de l'aide soignant et peut-être aussi mais délicat à manier correctement de l'humour pour décrisper la personne j'ai retrouvé en préparant cette conférence un document d'un institut institut de soins infirmiers supérieurs je ne sais pas ça doit être un institut de formation privée qui offre des UD des UE des unités de valeur en matière de proximité du corps de l'autre dans les soins et ce dont je m'aperçois dans l'identifier les différents cas de nommer les étapes de développement d'image corporelle c'est qu'ils insistent très peu eux sur la dimension relationnelle c'est un petit peu comme si tout se passait en termes d'image de l'un ou d'image de l'autre je pense que c'est juste mais je pense que dans une formation à des gestions de proximité corporelle il s'agirait ou il s'agirait d'insister beaucoup sur toute l'importance au fond que quand on est deux on est toujours trois c'est à dire qu'il y a aussi la relation qui en quelque sorte constitue le tiers manquant entre les deux personnes et qu'il faut pouvoir travailler comme tel deuxième exemple puisque l'ampleur continue à avancer le monitorat automobile ou le monitorat technique ou le monitorat sportif comment faire prendre des gestes prendre des postures par contact corporel répété c'est pas simple les déravages sont fréquents là encore une fois sur internet en préparant la conférence je me suis aperçu que le nombre de jeunes sportifs étaient perturbés par les contacts corporels de leurs moniteurs il y avait quelque chose qui n'allait pas ils demandaient de l'aide à d'autres sportifs comment avez-vous fait pour gérer ça quand je reçois une claque sur les fesses ça m'étonne quand même est-ce que c'est vraiment nécessaire que littéralement mon moniteur me mette la main aux fesses débat nous ne reviendrons pas là-dessus mais enfin le nombre d'histoires que nous avons eu encore ces derniers mois sur les moniteurs de tennis et ainsi de suite montre qu'effectivement la problématique est-ce que la nonchalance dans ce cas-là est possible en d'autres termes le modèle analytique et je suis en train de dériver d'une description et une prescription et ce n'est pas simple est-ce que ce dont j'ai parlé pour la relation aide-soignante patient vaut encore pour la relation tout aussi complexe entre un moniteur sportif technique ou automobile je veux dire auto-école parce que là il y a peut-être d'autres types de gestes qui doivent être manifestés pour réussir à neutraliser la situation je n'en sais rien on voit que des études seraient là nécessaires et sans doute intéressantes à mener dans le détail pour arriver à proposer un cadre pertinent et peut-être ensuite des recommandations pertinentes il y a aussi la question des fameuses distances de Edouard Hall un moniteur ne doit-il pas être de facto dans une distance intime éloignée ce qui reviendrait pour Edouard Hall si je reprends son nombre de centimètres 15 à 40 centimètres mais si on se rapproche de l'intime proche on risque effectivement de se retrouver dans une situation très ambigüe donc comment en d'autres termes installer des techniques de neutralisation spécifiques est-ce que l'humour peut intervenir sans doute mais tout cela serait encore à spécifier notamment en fonction de l'âge du jeune ou du jeune adulte qui doit être j'allais dire monitoré tout dernier exemple je reviens à mon coiffeur c'est une situation en général plus maîtrisée il y a une définition technique de la situation on est dans un salon de coiffure on n'est pas ailleurs je ne parle pas de salon de massage où là on joue précisément sur l'ambiguïté de la définition de ce que peut être un massage pour peut-être faire déraper les choses mais en général dans des salons de coiffure professionnels tout est sous contrôle me semble-t-il il y a respect de la personne il y a une relation de coopération des clients qui savent où ils vont et qui se soumettent aisément à la manipulation par exemple lors des shampoings et sans doute n'y a-t-il pas dans ce cas-là nécessité de technique de neutralisation peut-être de l'humour mais peut-être même pas toujours ma mère décidément j'aurais convoqué toute la famille ce soir elle me disait quand je lui ai dit que je faisais cette conférence que son mari mon père lui était toujours sidéré par l'abandon de ses clients et c'était rien que des clients masculins un salon de coiffure homme les clients se laissaient aller aux confidences mon père connaissait les amants les maîtresses plutôt les maîtresses à l'époque d'un nombre de ses clients pourquoi il me dit ça c'était comme ça et là il y aura un travail à faire qu'est-ce qui se passe dans ces situations encore une fois la gestion de la proximité corporelle entraîne une autre gestion celle de la proximité psychologique il n'était pas dans une relation amicale avec ses clients ou à peine et pourtant il se retrouvait dans une relation de confidence il y avait aussi un très grand attachement des clients il en était toujours surpris lui-même quand bien même il déménageait continuait à venir chez lui et il y a encore mon père est mort en 2001 et avait arrêté son travail 10 ans avant il y a encore d'anciens clients de mon père qui viennent qui sonnent et qui viennent dire bonjour à ma mère donc oui on est en province d'accord mais c'est peut-être un type de relation qui s'installe dans la très longue durée ce qui sans doute n'existe plus aujourd'hui conclusion comment on fait pour enseigner tout ça ok on peut faire des stages on peut enseigner là-dessus des stages sur le terrain on peut travailler à partir d'exemples pratiques mais j'ai envie de dire et de terminer de manière un peu paradoxale en partir d'une citation d'un psychologue social qui s'appelle Kurt Lewin qui disait déjà dans les années 40 rien de plus pratique qu'une bonne théorie et je pense que la conférence de ce soir était un petit peu l'illustration de ce propos de Kurt Lewin c'est-à-dire pourquoi ne pas oser donner des éléments issus de Goffman ou de Hull ou d'autres il y a encore un livre très célèbre de Christian Heese qui s'appelle Body Movement and Speech les mouvements du corps dans l'interaction médicale qui explique des choses un peu semblables à celles dont j'ai parlé ce soir pourquoi pas donc des études pourquoi pas donc des travaux des mémoires de fin d'études sur ces questions des mémoires qui pourraient partir de témoignages recueillis et analysés mais ce que j'essaye de dire c'est que mine de rien cette gestion de la proximité corporelle dans les relations de travail vous l'avez compris est complexe demande de la subtilité du respect et surtout pas de la privoiserie mais ça je pense qu'on y a évidemment échappé ce soir mais je pense que pour les enseignants c'est un sujet qu'on n'aborde peut-être pas frontalement et que la meilleure façon de le faire dans des formations de tout niveau et de tout ordre tout corps de métier serait le passage par des auteurs comme Erwin Goffman ou Edwin Warhol bon il n'est pas 8h moins 4h je suis désolé d'avoir été un peu long j'espère ne pas vous avoir saoulé comme dirait mon fils voilà tiens encore un juridicité il n'a très envie et là maintenant je suis tout ouï pour les questions que vous voudriez me poser et je vous remercie de votre attention elle était audiblement visiblement très grande bon merci pour tous certains éléments théorico-pratiques est-ce qu'il y a des questions j'imagine alors je reste avec une distance c'est bon surtout avec Alain bonjour je travaille dans les ressources humaines et là en fait vous avez ce que vous avez développé ce soir on le retrouve également dans la méthode de Jacques Salomé sur les relations inter- et intra-personnel donc qu'il y a des différences avec ce que vous avez annoncé ce soir et deuxième point là par rapport donc au monde de l'entreprise c'est ce que on retrouve également donc au travers de l'ouvrage donc l'ISO 26000 en pratique donc c'est-à-dire la norme ISO le développement durable dans les organisations donc en entreprise et d'une façon générale donc c'est-à-dire pour faire simple donner de l'autonomie plus d'autonomie donc aux salariés pour qu'ils soient d'un côté donc plus fermés d'un côté plus productifs et plus responsables dans ces fonctions donc donner du temps au temps pour qu'ils fassent bien sans avoir trop de pression mais tout en tenant en compte les objectifs économiques bien évidemment et l'autre profession que vous avez peut-être oublié de citer dans les rapports inter-professionnels c'est le policier avec la personne qui va en face non mais je pense que nous aurions pu si nous avions été dans une forme on va dire de séminaire j'aurais pu faire monter d'autres exemples de profession de métiers de pratiques professionnelles où la gestion de la proximité corporelle peut être problématique et il se peut bien que dans la profession de policier on retrouve à nouveau des questions de gestion des corps et je ne parle pas du tout d'interrogatoire ça peut être simplement dans la manière d'être en face de quelqu'un même de lui anniquer le chemin je remonte à travers vos trois questions la norme iso je vous avoue que je ne la connaissais mais là où ça fait titre c'est que vous m'avez évoqué la notion de temps j'aurais peut-être pu dire d'ailleurs que parallèlement à sa proxémique Edouard Hall a aussi proposé une chronémique c'est à dire l'étude de la dimension temporale de toute interaction et je pense que là aussi il y a matière à réflexion matière à formation matière à enseignement matière à recherche quelle temporalité imposons-nous à l'autre et quelle forme parfois de brutalité pouvons-nous imposer à l'autre dans une relation parce que les tempos ne sont pas ajustés si cette norme dit il faut veiller à ce que tout travailleur tout employé tout professionnel se retrouve dans un rythme qui soit à la fois performant et productif parfait je suis très très content d'entendre cela parce que c'est peut-être une autre dimension cachée qu'on a tendance à ne pas mobiliser si on fait la gestion de l'humain par l'humain alors qu'on a une période différente oui peut-être aussi et là gestion de l'humain par l'humain on remonte à Salomé dont je connais évidemment le nom et les travaux sans les avoir jamais maîtrisées je veux dire par là que je me suis investi dans la littérature vous l'avez compris Goffman Hall et quelques autres et j'ai toujours vu que Salomé était proche et que ce qu'il disait était plus sans doute fondé sur des dimensions émotionnelles ou affectives que Hall ou Bateson ou Bert Missell ou Goffman mais qu'au bout du compte leur manière de penser la communication n'était pas si éloignée c'est à dire que autant chez Salomé que chez tous mes auteurs il y a l'idée que la communication n'est pas une simple transmission de messages verbaux il y a bien plus que ça qu'il y a des silences qu'il y a des gestes qu'il y a surtout du contexte et qu'il y aura forcément c'est ce que Salomé ajoutera alors de l'émotion l'émotion là on s'est reparti chez Goffman il y en a mais c'est souvent des émotions négatives c'est par exemple celle qui consiste à être embarrassé ou à gérer l'embarras mais parfois tenter de gérer un embarras vous entraîne dans un embarras encore bien plus important donc je ne vais pas essayer de rapprocher au delà de ce qu'il est possible de faire dans une réponse nécessairement rapide comme celle-ci tenter de rapprocher Salomé et mes auteurs mais je peux comprendre que vous veniez à ce que moi j'ai appelé la communication orchestrale ou la nouvelle communication la communication intégrale enfin bon tous les objectifs sont bons on peut arriver à cette réflexion par le biais de Salomé ou d'autres auteurs que l'on retrouve souvent dans des séminaires de formation à chacun sa manière d'entrer dans sa réflexion je ne sais pas s'il en faut un pour la c'est bon c'est bon ? allez bon écoute bon vous parliez de l'échange avec un médecin dans le cadre d'une consultation et je me demandais s'il n'y avait pas un genre de consensus vous l'avez dit il y a une sorte de consensus qui se crée entre le médecin et le patient et je me demandais s'il n'y avait pas une différence majeure entre les gestes et la parole j'imagine moi quand je consultais un médecin par exemple j'imagine une parole une douceur ferme comme vous en parliez tout à l'heure mais plutôt un geste très technique et très détaché c'est vrai qu'est-ce que vous pensez de ça ? c'est très juste je pense que vous êtes tout à fait dans le fil de l'analyse d'Emerson ce qu'elle dit et je pense qu'on peut l'appliquer à toute une série d'autres situations avec des bémols que j'ai essayé d'évoquer à la fin mais globalement il faut que les gestes montrent le contrôle la technicité le médecin est aux manettes ou commandes c'est ce qu'il fait mais pour ne pas totalement dépersonnaliser la personne pour toujours lui manifester le respect que toute personne doit toute autre personne alors la voix va être elle plus douce que le geste mais et vous avez dit au tout début et c'est très juste aussi qu'il y a une sorte de coopération entre le patient et le médecin ce qui est important à comprendre c'est que le patient ne se laisse pas juste faire c'est-à-dire que s'il devient comme je l'ai dit dans la citation que j'ai faite de l'article de Emerson un être un peu passif il lui faut collaborer avec le médecin pour s'inscrire dans ce rôle passif c'est assez subtil donc au fond ça peut parler de ça il est actif en étant passif il se glisse dans ce rôle d'agent passif si vous voulez mais ça veut dire aussi et c'est toute la difficulté aujourd'hui que lorsqu'il y a des différences de codage culturel on se retrouve avec des incompréhensions parfois extrêmement violentes les médias ont été pleins de problèmes dans des hôpitaux où le mari arrive et il veut casser la figure au médecin bon j'ai pas évoqué trop ce type de situation extrême mais je pense que dans la formation médicale à l'avenir il sera bon que tous les médecins soient sensibilisés au fait que notre société devient une société de plus en plus multi- ou interculturelle avec des hétérogénéités toujours plus grandes dans les codages notamment dans les codages corporels subtils qui va devoir faire face à un travail de réajustement face à un patient qui n'a pas la capacité à jouer ce rôle que vous venez de bien redécrire j'ai une deuxième question je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais moi j'habite et je travaille au Canada et j'ai souvent des des petits je ne sais pas des inconforts dans des situations parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la dans la dans la dans la dans la dans la au sein de mon au sein de mon groupe qui est à Montréal il y a toujours des incompréhensions et je n'arrive pas vraiment à mettre le dos dessus et je voulais vous demander si vous qui êtes belge c'est ça si vous vous aviez noté des différences entre la France et la Belgique ce sont deux pays voisins ça fait une quinzaine d'années que j'habite en France et je retourne régulièrement en Belgique les les incompréhensions on va dire gestuelles ou enfin on va dire non-verbales de manière générale il faudrait que j'y réfléchisse sérieusement pour me rappeler d'incidents qui ont conduit à des incompréhensions ou à des irritations de ma part par exemple par contre sur le plan lexical on ne va pas commencer à faire une introduction au parler belge ou au parler de l'on c'est tous les jours encore moi si je ne fais pas gaffe je dis encore cinq heures quart pas cinq heures et quart et bon là déjeuner dîner ça va je maîtrise mais je me fais toujours rattraper et tant pis j'assume aujourd'hui les numéros de téléphone restent encore un peu difficiles 75 75 c'est pas encore totalement assimilé c'est pas grave je dirais même qu'aujourd'hui j'en joue là on retrouve l'humour je joue au belge je dis pas que je joue au con mais c'est un peu ça je sais que être belge ça veut dire en France être gentil et qu'en France être gentil ça veut dire un peu con donc je sais quand même jusqu'où je peux pousser dans ce registre là bon mais sur le plan de la gestualité c'est plus il y a un livre très beau qui montre justement les difficultés dans les couples franco-américains faudrait que je puisse vous retrouver c'est au seuil je crois oui ça s'appelle les évidences invisibles maintenant l'auteur ne me revient pas mais le titre subitement me revient bon avec une couverture de folon là vous voyez ce destinateur qu'on utilisait beaucoup dans les années 80-89 et c'est justement ça tous ces petits gestes ces attendus Burtwistle disait toute la communication mais vous voyez son exemple est machiste mais il date des années 60-70 septembre il dit dans un couple pas besoin de se dire grand chose le mari comprendra tout simplement en écoutant le bruit que fait la vaisselle en tombant sur les liens alors je ne dis pas qu'il y a des différences dans le bruit que fait la vaisselle belge dans un couple franco-améric par rapport à un couple franco-améric bon mais bien il y aurait matière à faire remonter toutes ces subtilités à la surface ça peut être aussi des volumes de voix à partir de quand est-ce qu'on parle trop haut ou trop bas dans un couple compliqué cette gestion-là bon allez il faut qu'on passe à d'autres questions sinon on va être là encore bien plus tard merci bien trop tard vous avez parlé des relations de fonctionnalités non nécessaires dans le travail mais aujourd'hui on travaille plutôt en open space je n'ai pas compris en open space oui et ça c'est une fonctionnalité non nécessaire au travail est-ce que ça favorise la relation écoutez moi j'aurais envie de dire comme ça spontanément qu'au travers de ce que je lis et j'entends sur les réactions négatives quant aux open space que ça a été présenté et vendu présenté et vendu comme étant une manière d'entraîner les uns et les autres au travail dans une espèce de convivialité de bon alloi on s'aperçoit aujourd'hui que l'open space a surtout été fait pour diminuer les coûts d'aménagement des plateaux et que la seule façon de retrouver un peu d'intimité ou de confort dans le travail c'est au moins de remonter les panneaux les parois je me souviens d'une étude faite par un collègue anthropologue Christian Lallier qui avait étudié le déménagement du centre d'étude du bois d'un vieux bâtiment un nouveau bâtiment qui était de verre comme ça arrive souvent vous êtes dans de vieilles maisons et puis on dit bon c'est pas fonctionnel et on bascule toute une entreprise dans un établissement vert, acier un peu de bois peut-être et il avait noté dans son étude que les secrétariats avaient utilisé c'était il y a quelques années déjà les papiers d'imprimantes ils avaient scotché sur les vitres de façon à se refaire des niches d'où l'on ne pouvait pas les voir parce que ce discours sur la transparence la franchise ça les énervait au possible dans les couloirs bon ben oui on ne supportait plus au fond cette proximité corporelle par le visuel qui consistait pour le dire vulgairement à se faire mater par toute personne qui passait dans le couloir d'où on matifiait les vitres comme on pouvait ce qui veut dire pour revenir à votre question qui est une question très lourde en gestion des ressources humaines aujourd'hui parce que de plus en plus on généralise l'open space et on a beau grogner rien n'y fait la sonorisation n'est pas reprise en charge comme étant un problème majeur alors que ça ne peut que l'être et même en termes de tenue et de différence cette espèce de transparence va à l'encontre j'allais dire à l'encontre de Goffman et je dirais que si des études doivent être faites il y en a mais je pense qu'elles sont uniquement techniques instrumentales elles devraient incorporer des dimensions on va dire symboliques comme celles que Goffman met en exergue dans sa phrase nous sommes des petits dieux honorés par de petits prêtres et l'open space ne permet plus cela je pense regardez par exemple même aux Etats-Unis quand il n'y avait pas encore d'open space il y avait toujours cette religion si on peut dire cette politique de la porte ouverte j'en ai parlé pour ma famille américaine mais c'est vrai aussi dans les administrations quand vous allez dans une administration américaine notamment dans des universités j'ai mieux connu les administrations universitaires que d'autres la porte est ouverte pour les américains ça ne pose pas de problème pour moi en tout cas ça en posait toujours je ne savais pas où était la frontière invisible jusqu'où je pouvais approcher de la personne je ne pouvais pas aller jusqu'à son bureau est-ce que je vais me tenir dans le couloir et dire je suis là pour moi c'était beaucoup plus simple au fond de frapper sur une porte quand cette porte n'existe plus comment on fait les américains ont plus ou moins compris ils vont faire ça ils vont s'accrocher au chambre et ils vont dire hi my quelque chose de change dans un open space comment est-ce que ce qu'on pourrait appeler ce rite de passage va être construit est-ce qu'on débarque est-ce qu'on tape sur le je ne sais pas trop mais il faudrait en termes de respect de la personne est-ce qu'on met une petite sonnette dans je ne sais pas et le public et le spectre n'est pas adapté à toutes les organisations et les entreprises loin de là c'est même aujourd'hui il me semble que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire on a été beaucoup trop vite pour open spécifier pour transformer en open space tous les plateaux de travail vous avez parlé de la compensation lorsqu'on est dans une proximité physique et que du coup on va utiliser la parole pour priver la proximité physique ou pour l'agrandir les deux sont possibles dans certains métiers où finalement l'expertise est la parole est-ce qu'on ne prend pas des reculnes ostentatoires physiques et parmi des postures plus fermées ou des angles de regard qui sont moins pour en tout cas pour pour maintenir l'intimité absolument 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 par exemple j'ai tout à l'heure cité l'étude de Christian Heath qui analyse comment le médecin dit à sa patiente de se déshabiller ce n'est jamais en la regardant dans les yeux et là il a filmé des dizaines et des dizaines d'interactions médecin-patient le médecin est dans ses notes mais jamais en la regardant dans l'article de Emerson là aussi le médecin regarde très peu ou jamais longtemps alors le recul peut aussi faire partie effectivement des techniques de désambiguation ou de désexualisation de neutralisation de maîtrise du danger et la parole elle est on vient de le dire ambivalente ou elle peut avoir les deux valences c'est à dire dans certains cas il va falloir parler beaucoup pour en quelque sorte couvrir la proximité corporelle et dans d'autres cas au contraire il ne faudrait pas laisser croire qu'en parlant beaucoup l'embarras est en train de naître donc on va au contraire pour montrer cette nonchalance ou cette poise ou cette maîtrise on va travailler en silence avec des gestes assurés en d'autres termes ce qui est toujours difficile c'est de passer de l'analyse de situation à la prescription de règles générales qui s'appliquerait à tout métier ou à toute situation c'est un peu encore une fois la raison pour laquelle elle dit tiens ce serait intéressant en termes de formation d'entraîner les étudiants à la lecture de textes comme ceux que j'ai cités ce soir parce qu'ils pourraient en retirer ce qui leur serait utile pour gérer l'ici et maintenant de la situation particulière dans laquelle ils se retrouvent je pense aussi que ça ne va jamais mieux qu'en disant a posteriori et c'est là où moi-même j'aurais besoin de l'expérience des enseignants qui sont peut-être ici parmi nous pour dire comment faites-vous pour apprendre ces situations à vos étudiants à être soignants ou autre est-ce que c'est par la parole ou l'énonciation post hoc après coup de situations qui ont été peut-être difficiles pour vos étudiants je vous avoue que cette conférence c'est la première fois que je l'ai fait parce qu'il nous fallait on l'a dit arriver à coupler la problématique générale du cycle avec ma propre aère de compétences plus j'avance je me dis plus je me dis mais au fond j'aurais dû faire faire des mémoires sur cette question elle est vraiment intéressante plus je me dis aussi et au travers des remarques que vous me faites aussi ou des propositions et questions qu'on ne va pas en sortir en deux ou deux c'est vraiment un univers je vous en prie madame allez on souhaite on n'est pas besoin maintenant c'est vous qui parle oui on a évoqué l'open space le travail etc ça me fait penser pour tendance actuelle au travail à domicile au travail à distance jusqu'ici on a parlé de l'inconfort dans nos barras dans les situations proches dans la proximité je me demande est-ce qu'on ne va pas peut-être à un moment donné vouloir cette proximité malgré la barra ah oui par rapport aux outils de communication qu'on a aujourd'hui par rapport aux tendances dans le monde du travail même si ce n'est pas généralisé c'est quand même une tendance forte peut-être que la proximité elle sera sollicitée malgré les accords je crois que c'est très juste je sais non mais c'est vrai on pourrait dire que le travail à domicile est la situation idéale on est chez soi on ne risque pas de se retrouver dans une situation ambiguë et pourtant bon d'accord il y a quelques difficultés de la part du patronat à laisser se développer trop fort le travail à domicile mais je pense que dans nombre de situations il aurait pu se développer plus vite qu'il ne l'a fait ou je pense aussi que des personnes qui avaient la possibilité de travailler systématiquement à domicile finissent par retourner sur un lieu de travail où elles vont rencontrer d'autres personnes où elles vont interagir avec d'autres quitte à ce que la situation soit parfois potentiellement plus je pense que vous avez raison vous savez c'est même bon je ne veux pas tout le temps parler de moi mais il y a des fois où je pourrais rester chez moi comme prof comme enseignant et puis finalement je m'aperçois parfois un peu débité que j'ai préféré aller au bureau parce que bon moi autant que je sache il n'y a pas de situation d'encreuse mais bon alors là je ne les ai pas encore découvertes mais je pense qu'il y a de ça il y a cette dimension et on revient à ce que monsieur disait affective émotionnelle empathie celle la même qu'a voulu sans doute exploiter un peu trop vite un peu trop fort l'open space mais reste que l'appartenance à un groupe le sentiment de faire partie plus ou moins d'une communauté de travail prime sur l'isolement du travail à domicile encore une fois toute généralisation est difficile à faire ce sera une question de personne ce sera une question de travail ce sera une question de contexte mais c'est vrai qu'on ne peut pas en tout cas dire ah l'idéal serait que chacun reste chez soi pour bosser j'aurais pu savoir si dans l'analyse des médecins il y avait une analyse sur les enjeux de pouvoir dans la relation entre médecins et patients ou plus exactement pour préciser vous avez souligné effectivement que le contexte des années 60 était particulier sur la relation de femmes visiblement Emerson travaille essentiellement sur la neutralisation des enjeux sexuels dans la relation et je me demandais si elle avait travaillé aussi sur soit la neutralisation de la relation de pouvoir potentielle dans un contexte spécial des années 60 ou au contraire à travers la relation médecins-patients une mise en place de relations de pouvoir non c'est une bonne question parce que en vous écoutant je me dis mais bon sens c'est bien sûr non elle n'a pas le mot pouvoir n'arrive à aucun moment dans son texte on n'a pas du tout travaillé sur cette question là curieusement d'ailleurs on serait parti alors je peux vous laisser le texte d'Emerson si vous intéresse j'en ai fait une photocopie on se le dit on retrouve sur le net vous tapez Emerson boum l'article sort en fait par exemple quelqu'un excusez-moi j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le milieu universitaire parce que sinon vous ne me poserez peut-être pas cette question mais il y a un autre pour faire un contraste avec une autre sociologue de la médecine Aaron Sicurel va travailler beaucoup plus ses relations de pouvoir en disant et notamment à l'attention des médecins faites attention au pouvoir que vous imposez sur le patient par le simple fait que vous l'interrogez et que vous le guidez dans ce qui lui apparaît nécessairement comme un interrogatoire et lui est très sensible à ces questions de domination comme par hasard Sicurel est proche de Bourdieu mais Emerson non elle est plus dans une analyse à la Goffman et Thomas Scheff enfin peu importe c'est à dire comment émerge une définition solide de la situation et le mot pouvoir n'apparaît pas du tout curieux mais c'est comme ça il faudra peut-être une autre génération il faudra peut-être d'autres chercheurs pour faire remonter à la surface la question de l'imposition notamment homme-femme dans ce type de relation ah madame oui excusez-moi vous avez démarré votre conférence sur la question de l'odeur alors quelque chose d'un peu particulier puisque c'était une question très personnelle même si c'était sur un lieu de travail sur le lieu de travail la question de l'odeur peut se poser odeur peut-être même liée avec d'autres problématiques type alcool voilà et comment comment on traite ces questions-là parce que je pense qu'on est dans le même embarras ou dans la même pudeur ou dans la même difficulté que vous évoquiez vous-même au démarrage non j'allais dire très bien chewing-gum mais c'est pas ça ne se fiera pas non c'est-à-dire que l'odeur reste un tabou il faut que ce soit du parfum pour qu'on en parle avec aisance et même peut-être parfois oui oui mais je veux dire que par exemple quand on échange des parfums ou quand des des jeunes vont parler de bon vont aller chez Sephora ils vont sniffer les trucs ou bon là pas de soucis cette question des odeurs par exemple dans une culture jeune est très 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 importante je le vois avec mon gamin de 13 ans qui commence bon bref pas qu'ils oublient son petit de machin mais on en parle peu même entre nous je taquine un peu mais je sens bien qu'il ne faut pas trop et entre eux je ne suis pas sûr qu'ils en parlent énormément alors est-ce que c'est notre société qui est incapable d'en parler est-ce que c'est notre génération je ne sais pas trop avec quand même à certains moments quand vous parlez professionnels clients des choses extrêmement violentes c'est-à-dire vous avez des gens qui vont avoir des bombes de déodorisant qui vont passer dans les salles d'attente dans les salles d'attente avec des choses quand même assez violentes peut-être pas forcément pour la personne qui est là mais pour celle qui assiste les gens qui attendent et qui voient des choses quand même aussi qui peuvent être non il y aurait une réflexion mais là vous pourriez faire venir il s'appelait l'auteur du mias mais la jonquille il y a quand même eu son nom méchant c'est un historien qui nous a amené à réfléchir sur l'évolution de la sensibilité aux odeurs et aux parfums à travers les siècles il y aurait David le vôtre mais c'est un autre non c'est un autre que mias mais la jonquille enfin bon si quelqu'un est sur Google là à l'instant il va me retrouver comme le font mes étudiants maintenant je peux me permettre de perdre la mémoire ça ressort tout de suite Corbin Corbin Alain Corbin merci beaucoup ah oui alors il montre notamment que les sociétés enfin notre société mais dans des siècles antérieurs était beaucoup plus puissante dans les odeurs et notamment dans les odeurs corporelles et pas seulement l'odeur d'haleine par exemple parce qu'on se moins d'hygiène notamment d'hygiène buccale et qu'on arrive aujourd'hui à une neutralisation on y revient encore à ce terme de plus en plus importante c'est à quoi vous faites l'allusion au travers des bombes qui circule ce week-end je lisais le monde magazine où il y avait encore un peu d'articles sur les hôtels de luxe avec je ne sais quelle chanteuse qui ne supportait pas l'odeur d'ambiance de je ne sais quel hôtel mais évidemment tous les hôtels aujourd'hui ont un parfum qui circule qui peut parfois être donc là aussi il ne peut pas y avoir j'allais dire une odeur plus haute que l'autre ou un parfum il y a une sorte d'écrétage des odeurs et d'une manière générale rares sont les lieux qui assument sinon les gymnases et autres et encore on va dire c'est insupportable d'aller fédaler sur son petit vélo parce que bon bon bref il y a quand même une réticence très grande vous faisiez allusion à l'alcool c'est vrai que je ne sais pas comment ils répondent parce que je me rends bien compte que c'est un ou la cigarette un problème de gestion interpersonnelle de proximité encore une fois on revient à notre question initiale très important et très quotidien ou en tout cas ça l'est devenu je crois que c'est la même problématique c'est à dire que nous sommes de moins en moins tolérants nous sommes de plus en plus sensibles à toutes ces questions d'haleine ou de transpiration ou de voilà il y a une juste pour illustrer la remarque je ne peux pas le sentir qui est une remarque très affective et qui est très en lien avec l'odeur pour avoir dû réfléchir à ces questions là également pour des questions enfin voilà à se poser la question si justement la mauvaise odeur n'est pas aussi une façon inconsciente là il faut aller chercher les psychiatres de créer une distance avec l'autre voilà on se posait la question et le je ne peux pas le sentir oui oui alors là on est parti il y a sa fameuse expression si il n'est pas une odeur de sainteté et il y avait l'odeur de la sainteté alors là pour les références savantes la camporésie est un auteur fabuleux sur les odeurs que devait dégager le saint c'est à dire une preuve de sa sainteté qu'il sentait bon quoi mais de fait ça crée une distance de fait il crée de façon inconsciente une distance à l'autre puisque de fait on est obligé de se reculer on est obligé de se reculer et parfois même très difficilement dissibles en famille c'est des choses qui sont très délicates à manier ah encore une allez bon oui j'ai une question quand c'est juste une petite remarque vous avez beaucoup parlé en fait de la façon de fonctionner de la machine à interpréter tout ce qui est le langage corporel la façon dont il est posé la façon dont ça salue avec le langage oral la façon du discours il y a aussi comment dire tous les phénomènes de désinterprétation de neutralisation c'est par exemple quand on avait raté dans la communication dans le verbal il y a aussi d'autres signaux qui peuvent être envoyés pour dire ceci n'a pas de sens ou rattraper des choses comme vous avez parlé peut-être qu'une personne veut vous faire la vise et vous leur serrez la main il y a un raté dans cette communication là la façon dont on donne du sens on essaie de signifier bon voilà ça ne signifie pas une mise à distance c'est simplement une erreur et là c'est vrai que encore il faut que je dépose le micro je crois que vous m'entendez parce que j'ai besoin de mes deux mains je suis avant-hier à la fondation Vuitton je vous le recommande d'ailleurs si un jour vous êtes à Paris allez voir ce nouveau bâtiment il est superbe et un de mes anciens étudiants qui était un littéraire faisait une performance de poésie il lisait les poèmes à la fondation Vuitton il y a une trentaine d'années il est habillé comme un poète elle est tout en noir et il m'est déjà arrivé d'être plus naturel avec lui et donc quand il vient vers moi et m'embrasse en plus il est italien bon sa barque me raclant un peu mais enfin je m'y fais mais cette fois-ci sans doute pris par l'ambiance de la fondation Vuitton et le fait qu'il est là en scène bon il va bientôt faire sa performance je vais vers lui comme ça et lui je sens qu'il veut c'est l'exemple que j'en ai tout à l'heure et pour aller dans le sens de ce que vous venez de me dire et pour compléter mon exemple de tout à l'heure ce que j'ai fait pour essayer de me rattraper j'ai repris son bras comme ça et donc je n'ai pas gardé la main là bon donc c'était pas j'ai accolé son bras si je puis dire au lieu de me prendre de faire vous voyez donc ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites et si je rebondis aussi là je peux reprendre mon micro si c'est plus facile avec le micro si je rebondis sur Goffman Goffman va toujours dire nous sommes quand nous sommes là en face l'un de l'autre en train de construire ce qu'il appelle the face une façade et nous essayons d'un cul qui a l'autre de faire passer dans la tête de l'autre une bonne image de nous et cette bonne image doit passer notamment par un certain nombre ça c'est assez subtil de gestes qui vont apparaître spontanés c'est à dire l'autre sait que vous essayez de l'entraîner dans la perception d'une bonne image et il va essayer d'entrer dans votre crevasse dit Goffman d'aller voir la sueur qui commence à couler votre pied qui commence à trembler ou votre bégayement et l'autre dit Goffman va prendre ces petits signes comme étant votre vérité la vérité vraie de l'interlocuteur pas la face digne et construite et apparemment maîtrisée non ce qui compte dit Goffman c'est l'auréole sous les bras c'est la sueur qui commence à voilà mais ça c'est ce que Goffman appelle du lâcher given given off on ne contrôle pas et c'est là que serait la vérité de la personne mais alors et je reviens à vous Goffman dit aussi sachant que l'autre va essayer de repérer vos auréoles sous les bras et le reste vous allez essayer de construire un personnage très spontané qui va volontairement un tout petit peu bégayer qui ne va pas être totalement construit qui va laisser tomber une mèche qui va mettre un pied comme ça et qui donc va construire un personnage où l'autre va croire que en fait c'est pas du tout vrai c'est du faux lâcher dit Goffman il faut qu'il va il n'y a que 5 secondes pour le faire ah oui mais Goffman enfin si vous en êtes je suis en train de faire la pub de Goffman forcément j'adore cet auteur même si c'est quelque part un personnage un peu cynique dans cette manière de toujours essayer si l'un d'entre vous était wallon j'oserais lâcher le mot wallon de tour si veut mais ça ne dit rien à personne je suis sûr mais en wallon un tour si veut c'est quelqu'un qui entoure l'eau qui manipule et Goffman est toujours dans une vision qui est quand même pas très jolie des relations humaines où c'est toujours un peu un malin malin ennemi et ça va parfois très vite pour essayer de se positionner à son avantage tandis que l'autre essaie de voir ce que vous avez dans le dos ou voir ce que vous avez vraiment dans le ventre mais ce que vous dites va tout à fait dans le sens d'une analyse à la Goffman on essaye de se rajuster au moment où l'on risque de tomber dans l'embarras et l'embarras chez Goffman est un de ces analyseurs des capacités que nous avons ou non de nous rattraper au moment où nous allons nous écraser en cas de ça mais laissons-la parce que si vous me laissez parler de Goffman on va jamais s'arrêter alors dernière question courte et réponse courte ok d'accord moi c'était plus par rapport comme vous l'avez dit l'étape sur la fesse de l'athlète des choses comme ça il y a des choses il y a des choses dans certaines situations les prêtes à utiliser des choses pour que ce n'est pas et dans d'autres pas du tout c'est exactement la même chose c'est un de moi et dans le travail aussi qu'on me venait c'est un peu plus de l'égorie c'est de moins en le moins tolérant vis-à-vis des autres et visuel auditif tout le cas là je peux voir que j'avais ça entre la situation ce qu'on ce qu'on est très accepté ce qu'on n'est pas très accepté avec toute la pluie pour la garder et aussi c'est une bonne enfin c'est une bonne intention j'ai comme l'impression s'il faut aller vite à la demande d'Eric que l'humour peut rattraper énormément de situations peut permettre de dire deux choses à la fois et peut permettre aussi tant une perche à l'autre c'est à dire si vous vous montrez offusqué ou si vous vous fâchez on est parti dans une spirale d'embarras de questions de réponses de trucs machin avec l'humour tout est dit mais la relation peut continuer il faut du répondant il faut de l'agilité tout se passe en moins de 5 secondes oui mais voilà il faut une réponse courte je dirais celle-là c'est vrai qu'on a pensé le sujet c'est un défi j'allais parce que c'est un sujet qui est très rarement abordé on ne savait pas trop comment le prendre justement pour éviter le travers ou autre donc c'est un peu le premier sur ce type vraiment d'objet un peu spécifique donc voilà vous avez donc merci non non mais on peut il y a deux idées c'est pas ce qu'ils vont donc on se retrouve le 1er décembre sur le management de proximité avec plusieurs intervenants à droite donc merci et vous n'oubliez pas pour ceux qui souhaitent être sur les les deux décisions merci merci Merci.